Amis survivants, bonjour, aujourd'hui on est là pour présenter un jeu de malade, un jeu de survie de malade, qui est sorti sur console. Voilà, donc il est sorti au tout début sur PC, comme d'habitude, et là il est disponible sur console. Et là je veux parler de Green Hell, donc Green Hell est disponible sur console depuis le 9 juin. C'est un jeu qui se joue à la première personne, en mode solo ou en multi, en co-op, voilà, on peut jouer en co-op à ce jeu de survie. Mais ce jeu il est assez dur, on n'est pas là pour, voilà, c'est pas pour les novices. Il s'agit d'une simulation de mode ouvert dans lequel le joueur doit assurer sa survie, en collectant des matériaux et de la nourriture, ainsi qu'en fabriquant des objets spécifiques. Le joueur commence dans un camp de jungle, solitaire, sans autre contexte. L'environnement du jeu change de manière dynamique et influence l'état physique et psychologique du personnage. Parce que oui, si vous êtes blessé, si vous mangez des choses qu'il ne faut pas, il peut y avoir des intoxications alimentaires, tout ça va jouer sur la psychologie, en fait, de votre personnage. Vous allez devenir fou, vous allez entendre des voix et vous allez mourir. Donc il va falloir vraiment prendre soin de votre corps. Parce que là, oui, il va falloir prendre vraiment, mais vraiment soin de votre corps. Parce que non seulement vous allez avoir des dégâts physiques sur votre corps qu'il va falloir gérer. Ça peut être une éraflure, une infection, enfin, tout un tas de choses. Il va falloir vraiment gérer, voilà, son corps. Et l'entretenir, vraiment. Voilà, l'état physique et psychologique du personnage, par exemple, sous forme d'hallucinations. De plus, le joueur doit faire attention à une alimentation équilibrée, visible sur sa smartwatch. Et ouais, smartwatch, quand même, au minimum. Le joueur doit dormir suffisamment et maintenir sa santé en évitant, par exemple, tout contact avec des animaux vénimeux. Alors là, c'est la base. C'est la base. Vous allez apprendre beaucoup de choses en ce jeu, sur certaines plantes, sur les animaux, sur certains trucs. Voilà, on a des petites fiches qui nous permettent d'apprendre des petits trucs, comme ça, à droite à gauche. C'est assez sympa. Si on a des morsures de serpents, voilà, on nous dit qu'il faut utiliser telle ou telle plante pour, justement, le venin, etc., etc. Donc voilà. Avec des animaux vénimeux ou des aliments peu recommandables et éviter les blessures. Tout à fait. C'est la base. Pour restaurer la santé, le joueur peut fabriquer des médicaments et des bandages. Une boussole et un GPS servent d'aide à la navigation. Alors au niveau des bandages, c'est pareil. C'est un certain type de feuilles. Les médicaments, c'est pareil. C'est une mixture. On peut fabriquer pas mal de petites choses. Voilà. C'est sympa. Mais je préviens, c'est très, très dur. Voilà. C'est très dur. On est... De toute façon, on fera un gameplay là-dessus. On fera un gameplay dans pas très longtemps. On fera un petit gameplay tranquille. Parce qu'il y a une histoire dans tout ça. C'est vrai que le mode histoire, on a tendance à l'oublier. Parce qu'en fait, tout clairement, on est là. On essaye de survivre un maximum. Parce que même l'eau boire, c'est très compliqué. Il faut apprendre les bases. Il y a une certaine logique et une certaine immersion qui est assez sympa. Donc si vous aimez la nature, si vous aimez les jeux de survie, si vous aimez les jeux durs, si vous aimez les simulations, je ne peux que vous inviter à tester ce jeu. Parce qu'il vaut vraiment le coup. Donc n'oubliez pas le pouce. Mais oui, normal. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Combien de jours allez-vous survivre dans cette jungle ? Donc à très bientôt. Et je vous dis bye bye.